La licence Assassin's Creed a récemment fêté ses 15 ans d'existence. Alors qu'une rumeur prévoit la sortie d'un remake d'un des premiers jeux de la saga, et qu'il y a aussi pas mal d'autres projets autour de la franchise, Ubisoft prépare l'un de ses épisodes les plus attendus, Assassin's Creed Shadows. Oui, enfin un Assassin's Creed au Japon ! C'est développé par Ubisoft au Québec, et c'était clairement un contexte que les fans attendaient depuis super longtemps. C'est prévu pour la fin d'année, ça sortira sur PC et la génération actuelle, ce qui en fait donc le premier épisode qui ne sort pas sur l'ancienne, et on a déjà pas mal d'informations dessus. Je vous propose donc un bon gros récap dessus dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne, parce qu'on risque de pas mal en reparler. En plus de Star Wars Outlaws, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, Ubisoft a donc une autre grosse cartouche pour la fin d'année, Assassin's Creed Shadows. Et on va commencer par parler du contexte. Ce nouvel épisode se déroule dans la période Azuchi Momoyama de l'histoire japonaise. L'histoire mettra en avant deux personnages principaux, qu'on va pouvoir incarner à tour de rôle, que ce soit à travers des missions scriptées, ou librement dans le monde ouvert. Le premier personnage principal, c'est un samouraï du nom de Naoe. C'est la fille fictive de Fujibarashi Nagato, un célèbre maître ninja du clan Iga, qui lui a réellement existé. Entraînée par son père pour devenir une shinobi des plus redoutables, elle manie les armes silencieuses, et se faufile telle une ombre pour assassiner ses proies. La véritable assassin de l'épisode en somme. De l'autre côté, on retrouve un certain Yasuke, un personnage historique qui a lui vraiment existé. Il est originaire de la côte est africaine, a priori du Mozambique, et il serait venu au Japon avec les portugais, un petit peu avant les événements du jeu. Dans Assassin's Creed, il est présenté comme un samouraï. Alors historiquement, on sait qu'il a été au service du seigneur Oda Nobunaga, un personnage réel, et qui a grandement aidé à unifier le Japon pendant cette période. Il y a effectivement un doute sur le fait qu'il a réellement eu le titre de samouraï ou non, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est bien devenu le porteur d'armes de Nobunaga, ce qui est déjà un titre qui est très prestigieux à l'époque. Il a même été fait à Tamoto. Et si vous connaissez la licence, oui, ce sera effectivement le premier jeu Assassin's Creed qui va permettre d'incarner un véritable personnage qui a réellement existé dans le passé. Même si vous l'avez compris, son parcours n'a pas été énormément documenté, notamment après la mort de Nobunaga. Il y a quelques mots sur lui dans ses mémoires, mais une fois qu'il est parti, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. C'est toujours bon de le rappeler, à Assassin's Creed, ça reste une oeuvre de fiction basée sur des éléments réels. Et dans cette phrase, il y a tout de même le mot fiction. L'histoire de nos assassins va donc débuter en 1579, la période qui marque la fin de l'époque Sengoku. Naoe et Yasuke sont amenés à se croiser une première fois lors d'événements tragiques. Le village de Naoe est attaqué, et l'un des soldats qui est en face n'est autre que Yasuke. Cependant, malgré leur aversion l'un pour l'autre, les événements qui vont toucher leur île vont les pousser à créer une alliance, ce qui va justifier le passage de l'un à l'autre au cours de certaines missions. Maintenant que le contexte est posé, je vais faire le point un petit peu sur les deux personnages en détail. Naoe est de type furtive, et va disposer d'un grappin qui peut être attaché à chaque bord de toi, et d'autres points d'ancrage pour vous balancer et pénétrer dans des bâtiments ou vous projeter vers des ennemis. Son balancement va prendre en compte la physique pour permettre un balancement dynamique, et vous pourrez aussi vous suspendre au plafond pour échapper aux regards curieux. Elle sera également équipée d'un kunai et d'une lame secrète personnalisable pour des éliminations rapides. Par conséquent, les attaques à distance vont être privilégiées plutôt que le combat rapproché qui va la rendre plus vulnérable. On peut faire des esquives et la contre-attaque en utilisant l'environnement parce qu'elle ne pourra ni bloquer ni parer les attaques ennemies. Je mentionne également le kusarigama, une arme qui peut assassiner un ennemi à distance. On a aussi un katana ou encore la possibilité de plonger un ennemi dans l'ombre en cassant sa lanterne et en profiter pour l'assassiner sauvagement. Yasuke, lui, vous l'avez compris, c'est le personnage bourrin. Il sera protégé par une lourde armure et va donc être un petit peu plus lent. Il maîtrise des armes de samouraï comme le katana ou le kanabo et même un fusil à ciel ex-dépau. Il sera capable de bloquer les attaques, d'effectuer des parades. La furtivité est également possible mais de façon beaucoup moins aisée à cause de son armure massive. Les deux vont posséder chacun leur propre arbre de compétences et équipements mais ils vont partager l'expérience, les armes collectées et les ressources. Sachez aussi que les romances feront leur retour dans cet épisode. Nos deux héros vont pouvoir s'offrir des moments d'amour avec des personnages différents pour l'un et pour l'autre, que ce soit avec des hommes ou des femmes, le tout en s'insérance de manière plus approfondie dans la narration que dans les précédents jeux qu'utilisaient ce système. Maintenant, parlons du gameplay. Ce nouvel épisode est l'occasion de retrouver des mécaniques de gameplay bien connues et notamment l'aspect action RPG qu'on connaît depuis l'épisode Assassin's Creed Origins. Il y a aussi de nouvelles possibilités comme le fait de pouvoir assommer les ennemis lors d'une attaque furtive, ce qui permet de jouer de manière plus pacifiste ou encore de ramper sur le sol en position couchée. Ça permet de rester discret et de passer par des petites ouvertures pour mieux surprendre nos cibles. D'ailleurs, Assassin's Creed Shadows vous fera aussi connaître les serviteurs, un nouveau type de PNG à mi-chemin entre les civils et les ennemis. Incapables de se battre, ils pourront tout aussi bien appeler des renforts ou donner l'alerte. Il faudra donc surveiller leurs itinéraires de patrouille pour ne pas se faire repérer. La vision d'aigle est de retour, ce qui permet de repérer les silhouettes des PNG à travers les murs. Le revers de la médaille, c'est que votre volatile qui vous permettait de repérer des zones ou de marquer des cibles dans la précédente trilogie ne sera tout simplement pas présent ici. C'est à vous de faire ce travail de reconnaissance. A noter que les ennemis seront marqués en rouge alors que les nouveaux serviteurs, eux, seront visibles en orange. Parmi les autres changements, on va retrouver l'absence de boucliers. Les développeurs ont expliqué ce choix par le fait qu'à l'époque, les combattants n'utilisaient pas de boucliers, donc tout votre bonus défensif va être assuré par votre armure, mais aussi vos esquives et vos postures de combat, ce qui vous permettra par exemple de briser les armures de vos ennemis. D'ailleurs, quasiment tous les éléments décoratifs du jeu vont pouvoir être endommagés par vos armes ou celles de vos adversaires. A noter que les armes vont disposer de leur propre arbre d'amélioration et vous pourrez fabriquer votre propre katana à partir de composants. Une des fonctionnalités qui apparaît aussi, ou tout du moins qui revient sous une autre forme après Brotherhood, ce n'est autre que la création de son réseau d'espionnage avec des agents qui peuvent être envoyés en mission pour recueillir des renseignements sur vos cibles. On aura aussi la possibilité de bâtir notre propre repère et de le décorer à notre goût pour accueillir de nouveaux membres et les entraîner. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qu'il y a autour et de l'open world. Après un Assassin's Creed Mirage qui avait proposé quelque chose de plus petit, Ubisoft remet le couvert de sa formule Cependant, il faut noter que l'exploration et la carte du jeu se veulent plus organiques et moins GPS si on peut dire ça comme ça. Les développeurs ont par exemple indiqué que la taille de la carte devrait être semblable à celle d'Assassin's Creed Origins, soit sensiblement plus petite que celle de Valhalla qui était jugée trop étendue et pas assez diversifiée. La partie de l'île japonaise va être divisée en trois parties. Iga, le foyer des Shinobi, Arima et Omi, une terre agricole, soit neuf régions au total. Ils ont aussi mis à jour leur moteur graphique unveil. Ça a permis la mise en place de plusieurs systèmes interconnectés avec la présence d'un système écologique détaillé et adaptatif, ce qui va permettre d'afficher du vent, du pollen et des plantes florissantes au printemps ou encore de la neige ou moins de cachette avec les arbres en hiver. Par exemple, ce froid peut provoquer le gel des étangs qu'on pouvait pourtant pratiquer en toute discrétion quand il faisait chaud. Et pareil, les toits vont devenir plus difficiles à pratiquer et vont pouvoir glisser, donc plus facile pour les ennemis de vous repérer. Des ennemis qui feront cependant des rondes plus courtes et moins étendues en hiver que pendant une saison chaude. Après, voilà, à voir le comportement de l'IA, j'ai toujours un doute à espérer qu'elle soit vraiment intelligente quand on joue à infiltration. Je vais pas être médisant, on verra la sortie. Et vous l'avez compris, pour la première fois, Assassin's Creed Shadows met en place un système de saison qui vont alterner pendant toute l'histoire. Cette évolution sera scriptée dans la campagne pour pouvoir maintenir une sorte d'exactitude historique tout en proposant des évolutions dynamiques dans le monde ouvert. Et vu que le moteur graphique a été mis à jour et qu'on est enfin sur un jeu qui est uniquement sur cette génération, on va aussi profiter d'un meilleur éclairage global, des textures plus détaillées et une meilleure gestion des ombres et des lumières. Et ça, ça devrait surtout servir le gameplay de Naoi. L'exploration fera également peau neuve dans ce nouvel Assassin's Creed puisqu'en supprimant notre règle ou de gros marqueurs omniprésents, Ubisoft prend le parti de donner plus d'autonomie aux joueurs et aux joueuses qui vont devoir davantage utiliser les indices qu'on trouve dans le monde ouvert. Les points de synchronisation de la saga sont de retour avec leur possibilité de voyage rapide mais ça n'affiche plus une multitude d'icônes sur votre carte. Ça permettra uniquement de mettre en évitant certains points d'intérêt qu'on peut rechercher soi-même une fois de retour au sol. Tout comme certaines de nos cibles dont il faudra retrouver la trace en regardant bien ou en écoutant bien son environnement. Et certes, ça reste un open world d'Ubisoft donc à voir, on aura sans doute quelque chose d'assez classique dans la structure mais ça fait quand même plaisir de voir que leur formule évolue enfin. Avant de se quitter, je vais faire le point sur toutes les éditions du jeu. A noter que pour toute précommande, on va avoir droit à une quête supplémentaire. Il y a aussi un Season Pass qui est vendu à part ou dans certaines éditions et qui aura droit à une autre quête bonus le jour de la sortie. Celui-ci regroupe deux extensions encore inconnues. Et comme pour les dernières sorties d'Ubisoft, il sera demandé une connexion internet obligatoire pour installer pleinement le jeu mais pas pour y jouer ensuite. Bon, c'est Ubisoft donc j'ai un petit peu l'impression d'ouvrir une parenthèse commerciale avec toutes ces éditions à venir. On a la standard, puis une édition spéciale limitée qui inclut le jeu de base et un pack d'ensemble d'équipements et d'armes pour Naoi, le Secure You Bestial et la Babiole d'Andragon. On a ensuite une édition gold à 110€ avec le jeu, le Season Pass et trois jours d'accès anticipé. Une édition Ultimate à 130€ avec tout le contenu de l'édition gold et le pack Ultimate qui contient des cosmétiques, des points de compétences et un filtre dragon rouge pour le mode photo. Et enfin, une édition collector que vous voyez actuellement. On a tout le contenu de l'Ultimate mais aussi un steelbook, une carte du monde, une figurine de Naoi et Yasuke, une suba du katana de Naoi en taille réelle, un parchemin mural du credo, un artbook de 84 pages et deux lithographies. Tout ça, bah faut mettre le prix de 180€ tout de même. Si votre portefeuille n'est pas encore vide, il y a aussi d'autres objets sous licence qui sont vendus dans la foulée. On a une cover pour la PlayStation 5 standard qui n'est donc pas compatible avec la Slim pour 15€, une réplique de la lame secrète à 100€ et une réplique du casque de Yasuke à 829€. Il y a aussi un câble USB type C accompagné de sa bourse pour 15€. Non non, c'est vrai, je ne rigole pas. Et on a aussi un guide officiel qui est prévu pour la sortie avec ses traditionnelles astuces. 24,99€ pour la version standard, 34,99€ pour la déclinaison collector. Si jamais vous voulez précommander le jeu, le collector ou une partie de ses à côté, je vous mets des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés donc ça soutient la chaîne. Vous, ça ne vous coûte rien de plus mais ça nous permet de continuer à produire ces contenus. Donc merci beaucoup à vous. Bref, ça fait donc pas mal de choses à retenir, pas vrai ? Avec la sortie de Star Wars Outlaws qui est prévue fin août, j'imagine qu'Ubisoft va surtout mettre le paquet en communication un petit peu après. C'est prévu sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series le 15 novembre et un petit peu plus tard sur iPad. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos attentes pour ce nouvel épisode, quelles sont vos craintes, et agir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, éclatez-vous bien et ciao tout le monde !